Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour la course de lignée donc là on est la veille, j'ai roulé un petit 15 km pour m'échauffer un petit peu, pour faire tourner les jambes parce que j'ai pas pu rouler depuis mercredi donc voilà ça fait un petit moment quand même j'ai roulé beaucoup le week-end dernier parce que j'avais pas de course donc voilà j'ai rattrapé un petit peu mon retard parce que ça fait trois semaines que je m'entraîne quasi plus je fais à la peine un entraînement par semaine parce que j'avais un petit job d'étudiant cet été donc là j'ai un peu en galère, là cette semaine j'ai roulé mercredi, j'ai roulé vendredi, samedi, dimanche donc voilà j'espère que ça va rattraper un petit peu mon retard là la dernière, la course que je fais de main alignée j'avais fait sixième c'est une course qui est vraiment super dure, super usante donc on va voir un petit peu ce que ça donne, effectivement il faut être en forme pour gagner cette course là ça fait trois semaines que j'avance à rien donc on verra bien, on verra ce que ça donne j'espère que je vais avoir des jambes, j'espère que je vais pouvoir être à l'avant, à l'attaque et on verra bien ce que ça donne, de toute manière c'est quasi la fin de l'année il y a de grosses grosses nouvelles qui vont arriver donc voilà, j'ai plus rien à perdre la saison prochaine, c'est ce qui nous importe maintenant mais il faut vraiment que j'essaie de gagner avant cette saison-ci aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle marque, c'est la marque Labracas donc c'est une marque de chaussettes, je vous mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse, avec un code promo de 10%, le code je crois c'est QUANTIN10 donc voilà, c'est des chaussettes AERO, elles coûtent environ 20€ je crois et c'est des chaussettes qui sont vraiment super cool, j'ai roulé avec la semaine dernière elles sont de bonne qualité, il y a une petite bande de colle à motif enfin je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça colle à la jambe là et elles sont super agréables, je les ai vraiment bien aimées, elles sont blanches enfin ça passe avec tous les styles, le mot Labracas qui je trouvais stylé parce que voilà donc voilà, je ne sais pas si vous ça va vous plaire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais en tout cas moi je les ai beaucoup kiffé donc c'est pour ça que aujourd'hui je vous en parle dans la vidéo donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas, il y a un code promo dans la description donc voilà hop, aujourd'hui, petite course, on espère que ça va gagner là je vais vite fait laver mon vélo parce qu'il est un petit peu sale mais voilà la petite bête des dernières courses que vous avez pu voir, mon nouveau vélo voilà, on espère que ça va rouler et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour la course de lignée qui était donc une course en deuxième catégorie il y avait 110 km environ à parcourir c'était un circuit qui était vraiment très usant très difficile en fin de course surtout il y avait deux petites bosses dont une qui était plutôt dure mais vous verrez ça durant le premier tour je vais vous montrer un petit peu les différentes parties du circuit vous allez voir qu'on était très nombreux au départ je suis parti toute dernière ligne parce que j'étais un tout petit peu en retard ce jour là mais vous allez voir que voilà, ça va pas changer grand chose dans cette course on voit juste que je pars très très loin que je dois passer un petit peu de temps pour remonter à l'avant du peloton donc c'est pour ça que d'habitude je suis toujours le premier sur la ligne toujours à préférer se mettre devant dès le départ comme ça ça évite de devoir directement faire des efforts inutiles à remonter à l'avant du peloton là en l'occurrence voilà j'ai pas eu le choix, j'ai fait comme ça voilà c'est pas grave il faut savoir qu'à ce moment là je ne savais pas que c'était mon avant dernière course tout simplement parce que voilà, aujourd'hui mon objectif c'était clairement de faire un résultat et si je faisais un résultat je continuais la saison plus longtemps et si jamais je n'y arrivais pas et bien j'allais arrêter ma saison à la course prochaine vous allez voir que la course va plutôt bien se passer mais je vous expliquerai pourquoi c'est mon avant dernière course dans la prochaine vidéo d'ailleurs je vous invite tout de suite à liker un maximum cette vidéo je compte sur vous parce que voilà c'est quasi les dernières vidéos sur route de l'année 2019 les prochaines arriveront en 2020 mais pour vous faire attendre pendant tout l'hiver je vais faire du cyclocross donc voilà il y aura des courses de cyclocross ça sera pas tout à fait pareil mais je sais que nombreux d'entre vous ça les intéresse donc ça va être cool et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la nouvelle interface avec toutes les données de mon compteur je la trouve plutôt sympa donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comme vous pouvez voir c'est dans cette grande ligne droite c'était l'endroit le plus dur point de vue vent il venait de la droite et ça bordurait presque à tous les tours sauf au premier bien sûr parce que c'est pas parti très vite donc forcément c'était une course qui a été assez difficile à cause du vent et du circuit comme vous pouvez voir là on tournait à droite on relançait à peine et on tournait directement à gauche donc là c'était un petit enchaînement qui était un petit peu short parce que du coup on perdait beaucoup de temps quand on était surtout à l'arrière du peloton et vous pouvez voir qu'après en fait on partait sur une route qui était vraiment pourrie il y avait des trous partout d'ailleurs à un moment il y a un gars qui a perdu son bidon juste devant moi j'ai roulé sur son bidon j'ai failli tomber je me suis fait plutôt peur mais voilà il faut s'habituer au circuit aussi savoir éviter les trous parce que quand on prend les trous trop régulièrement c'est un coup à casser des rayons, casser sa roue donc voilà une fois que vous avez repéré les trous normalement c'est ce que vous faites à l'échauffement vous les évitez et vous faites tout pour ne pas aller dedans et là il y avait ce gros virage à gauche il y a un tour où je suis arrivé tellement vite que j'ai failli rentrer dans un gage j'ai dû déchausser et j'ai failli aller dans le fossé parce que lui aussi est arrivé vite bref on a failli se rentrer dedans je vous avoue que j'ai eu plutôt peur en plus je crois que c'était un abonné donc voilà petite dédicace à toi si tu te reconnais mais on a failli tomber ce moment là et directement après cette petite descente on est arrivé dans la grosse bosse du circuit qui faisait vraiment mal mais elle était pas très longue en fait c'est une petite bosse dure mais que j'aime bien en fait c'est le style de bosse que j'aime bien parce qu'elle fait mal mais elle est pas longue du coup ça me va plutôt bien souvent c'est quelque chose que je passe très bien donc sur cette course là vous allez voir que ça va plutôt me réussir là on peut voir que bon je suis très mal placé donc on peut pas trop trop distinguer l'avant du peloton mais comme vous pourrez voir durant cette course ça va plutôt m'être favorable comme bosse et après cette bosse on est donc à gauche sur la grande ligne droite de l'arrivée je sais pas combien de kilomètres elle faisait mais elle était vraiment très longue cette ligne droite avec un gros gros vent de côté donc c'est pareil c'était assez difficile ça faisait vraiment mal mais le truc le plus chiant c'était clairement qu'il y avait 2, 3, 4 ronds-points des Dodans qui étaient vraiment juste horribles mais vous allez voir ça juste dans quelques minutes voilà c'était vraiment une catastrophe franchement cette ligne droite d'arrivée je la déteste franchement c'était nul, nul, nul voilà j'ai perdu tellement de temps tellement de force juste à cause de ces Dodans nuls là de ces ronds-points d'ailleurs à un moment dans la course il y a un mec qui est tombé dans le rond-point voilà mais franchement c'était vraiment nul après il y a pas eu vraiment de chute à part la chute dans le rond-point qui était quasi en début de course c'était une petite glissade tout le monde faisait attention mais vous pouvez voir il y avait des trucs au milieu de la route il y avait des ronds-points il y avait des Dodans franchement c'était une catastrophe il fallait vraiment faire super attention et en fait dans cette ligne droite là franchement c'était juste de la perte de temps on était trop concentré à éviter les trucs pour essayer de jouer la course en fait donc c'était vraiment chiant personnellement j'ai pas kiffé je me suis vraiment vite lassé de cette partie là du circuit et puis voilà enfin je perdais plus de temps qu'autre chose et ça m'a un peu saoulé après comme vous pouvez voir là dès le premier tour j'essaie de remonter directement le plus vite possible à l'avant là on peut voir qu'il y avait l'enchaînement d'Odan rond-point ou rond-point d'Odan de l'autre côté de la route qui était un petit peu chiant et j'avais vraiment peur que ça tombe en fait après il n'y a pas eu de chute donc c'était plutôt cool maintenant on va directement aller au kilomètre 23 quand j'ai réallumé la gopro tout simplement parce qu'en fait le peloton s'est coupé en deux alors oui vous allez me dire Quentin t'es encore dans le mauvais coup comment tu fais ? je sais pas je sais pas comment je fais mais voilà là donc je décide de suivre ce gars qui va attaquer parce que là j'étais enfin réussi à remonter à l'avant et quand je remonte à l'avant au bout de 20 km je me rends compte qu'en fait le peloton est coupé en deux et que du coup bah je suis dans le mauvais coup là il y a carrément un peloton de 20-30 coureurs à l'avant c'est vrai qu'il y a encore beaucoup plus de coureurs derrière nous que devant nous parce qu'on était quand même plus de 100 au départ mais voilà il y a 5 coureurs devant tu fais quoi ? bah t'es obligé d'y aller il y a un moment je décide de vraiment tout donner là franchement j'étais vraiment pas bien au début de course mais là je me suis dit vas-y Quentin de toute façon c'est maintenant ou jamais la course elle est bâclée sinon c'est mort de chez mort donc comme vous pouvez voir mon coeur il est à 197 là voilà je suis un petit peu à bloc mais je vais tout donner pour revenir en fait sur cette échappée on peut voir que là le gars il me passe super vite il fait genre taper sur la jambe parce qu'on prend pas le relais mais putain mec t'as vu comment tu passes plus vite que nous comment tu veux qu'on te suive voilà genre on est moins fort que toi c'est tout c'est rien de gueuler donc voilà c'est pour ça c'est des fois il y a des trucs on comprend pas trop mais on peut voir que là on est vraiment à bloc ou du moins moi je suis à bloc ça contre mais du coup j'y vais quand même vas-y là Quentin il est énervé je me mets à bloc et puis voilà je donne tout pour essayer de rentrer franchement là j'avais plus trop de jambes mais je me disais de toute façon la course elle est complètement morte si je reviens pas devant donc Quentin bah vas-y tu pédales et puis tu verras bien si t'exploses t'exploses tant pis c'est pas grave de toute façon sinon t'es mort donc là je vais essayer de me mettre à bloc le plus longtemps possible pour revenir déjà sur les gars qui sont juste devant qui viennent juste de partir pour essayer de constituer un petit groupe et là on arrive au pied de la bosse donc quelques mètres plus loin on peut voir qu'on est reconstitué un petit groupe de 4 il y a peut-être une ou deux personnes dans ma roue je sais plus et du coup là je vais garder à rouge j'ai un tout petit peu récupéré on peut voir que je suis à 190 mais je suis quand même tout de même à bloc on va pas se le cacher au dessus de 185 je suis quand même assez haut je suis un peu dans le dur et là on va voir que sans la bosse il va ralentir le gars de devant celui qui a gueulé tout à l'heure parce qu'on prenait pas le relais du coup je vais décider de prendre la bosse devant parce que voilà comme je vous ai dit cette bosse là je la sentais bien j'étais vachement bien dans cette bosse donc même si effectivement de coeur je suis à bloc dans les jambes je la sentais plutôt bien on peut voir que là voilà je suis à 200 je peux pas faire beaucoup mieux donc là je relance un maximum l'échappée je leur dis allez les gars maintenant je roule aussi je vous montre que je suis là on y va on est 4-5 on va revenir sur le groupe de devant donc là on peut voir qu'on arrive dans la grande ligne droite de l'arrivée avec le vent qui est défavorable pour moi par exemple qui est devant donc derrière moi ils sont abrités mais je leur dis les gars allez-y maintenant prenez les relève parce que moi je suis totalement claqué et là je peux pas mentir vous pourrez voir à l'écran je suis à 200 je peux pas faire beaucoup mieux donc là je donne tout et vous allez voir que ça va payer là vous pouvez voir qu'on va se faire reprendre par un tout petit groupe donc là en fait on va être un groupe un tout petit peu plus gros donc moi j'ai fait un très gros effort je vous avoue que je suis un peu à bloc et ce petit groupe quand il va revenir sur nous il va relancer l'échappée un petit peu enfin du moins le petit groupe qui voulait revenir sur le groupe d'échappée donc ça va relancer un petit peu mais moi je vous avoue que du coup ça m'a mis vraiment dans le mal parce que j'étais déjà un peu à bloc donc là je vais juste essayer de m'accrocher d'essayer de pas sauter parce que je vous avoue que voilà là j'avais peur de pas réussir à suivre parce que les mecs avec qui je suis en plus ils sont forts donc voilà là fallait vraiment s'accrocher et pas perdre 2 mètres donc là j'ai accéléré un tout petit peu on est de l'autre côté du circuit on peut voir qu'on aperçoit le gros peloton devant donc c'est le groupe d'échappée actuellement on peut voir que je prends le relais comme je peux parce que voilà je suis quand même encore à bloc en plus là c'est l'endroit où il y a vent de face, vent de côté donc c'était assez compliqué pour moi j'ai vraiment donné beaucoup plus que ce que j'ai l'habitude de donner d'habitude je regarde toujours un petit peu sur la pédale quand même parce que voilà on sait que la course n'est pas fini on est qu'à 28 km sur les 110 faut toujours regarder sur la pédale mais ce jour là je vous avais dit que je voulais vraiment tout donner tout donner quitte à tout perdre voilà je voulais vraiment faire un résultat donc je me suis dit Quentin bah vas-y tu appuies sur les pédales et vous verrez que la course prochaine j'ai fait exactement la même chose et que ça m'a aussi permis de faire des bons résultats mais voilà fallait vraiment que je donne tout ce jour là pour être fier de moi en quelque sorte on peut voir qu'il y a mon coéquipier qui est dans mon groupe là donc c'est vrai que depuis le début il avait pas pris trop trop de relais mais en même temps il a raison il est en junior 1 et son objectif à lui c'est de rester dans le groupe et du coup je l'ai ramené plus ou moins avec le reste du groupe donc c'était plutôt cool et on peut voir que là on a rejoint le gros peloton donc je vous avoue qu'à ce moment là on était vraiment contents tous le seul problème c'est qu'entre temps il y a une échappée de 4-5 coureurs de mémoire qui est parti donc je vous avoue que j'avais un petit peu le seum d'avoir loupé l'échappée à cause de ça mais bon je me suis dit pas grave là il y a plus 30 coureurs devant il y en a plus que 5 au pire top 10 c'est pas trop mal voilà c'était mieux que ce qu'on mettait il y a encore quelques minutes comme situation malheureusement le gros peloton qui était donc derrière d'environ 60-70 coureurs qui n'était pas revenu lui il va revenir quelques tours après donc je vous avoue que j'avais vraiment le seum d'avoir fait cet effort de malade pour rien clairement parce qu'ils sont revenus mais en même temps si on l'avait pas fait peut-être que le peloton ne l'aurait pas fait non plus et peut-être qu'il s'y aurait jamais revenu donc voilà on veut pas savoir comment ça se serait passé si nous n'avons pas fait cet effort donc voilà c'est fait c'est fait maintenant on a plus qu'à gérer la situation et je vous avoue qu'à ce moment-là de la course j'avais vraiment donné beaucoup d'énergie et que j'étais complètement claqué et que du coup bah je vais passer toute ma course un petit peu à bloc à rester au chaud et à essayer de récupérer parce que j'avais vraiment plus du tout de force et comme vous pouvez voir au kilomètre 89 je suis encore un peu mal placé mais voilà le peloton est groupé il y a juste une échappée devant là je suis voilà je suis je suis là mais je suis pas trop là je suis totalement attaqué là si je rallume la gopro c'est parce que je remonte enfin à l'avant parce que là ça fait à peu près 60 bornes que je suis en queue de peloton voire même dernier du peloton par moment quasi à l'agonie en train d'essayer de survivre en train d'essayer de suivre le peloton parce que voilà je vous jure que pendant 60 bornes j'étais vraiment dans le but de réussir à suivre le peloton plutôt que de gagner la course donc autant vous dire que c'était pas terrible terrible et là au kilomètre 90 vous allez repérer le gars qui est devant moi si vous avez regardé la vidéo de lignée l'année dernière donc la même course j'avais fait une très bonne place et en fait j'avais choisi de suivre ce coureur le même coureur qui est un coureur qui attaque vraiment en tracteur voilà je sais pas il attaque mais doucement il accélère au fur et à mesure donc j'aime bien ça j'arrive bien à les suivre et là je me dis vas-y on est en fin de course c'est le moment où c'est en train de se décider et le même gars est devant moi et il attaque bah vas-y on va faire pareil je reste dans la roue et puis bah vas-y roule je te laisse je te laisse attaquer et puis comme vous pouvez voir il continue du coup bah voilà j'ai dit bah vas-y on va faire comme l'année dernière on va vraiment réussir à faire la même chose que la dernière il n'y avait que 4-5 coureurs devant comme la dernière on les avait rattrapés juste avant la fin et je me suis dit bah vas-y Quentin on va essayer de faire la même chose donc là je vous avoue que derrière ça a complètement explosé on était un petit groupe de contre un petit groupe de 15-20 coureurs grand max mais ça avait complètement explosé derrière et je m'étais plutôt content je me suis dit vas-y Quentin c'est cool là franchement ça repart t'es remonté il y a que quelques kilomètres parce que t'as avancé rien pendant toute la course tu remontes et t'es dans la bonne j'étais plutôt content je vous avoue mais malheureusement ça va être de courte durée parce que voilà ça va se regarder et ça va pas aller au bout ça va rien faire du tout pourtant je vais vraiment tout donner je le suis je le lâche pas d'un centimètre ce gars là je donne tout pour rester dans sa roue là comme vous pouvez voir au kilomètre 95 ça se regarde totalement et c'est là que l'échappée qui était quasi reprise parce qu'ils avaient plus de 2 minutes à un moment et là on était revenu à 20 secondes mais comme vous pouvez voir là à 95 km ça se regarde et je vous avoue que là c'était complètement mort l'échappée a repris énormément d'avance et puis voilà c'était claqué pourtant franchement quand j'ai entendu 20 secondes je me suis dit Quentin bah voilà c'est le moment enfin ça revient c'est comme la dernière la dernière t'as fait sixième fait la même chose quoi essaye de faire un résultat là on peut voir que ça attaque donc je vais y aller aussi voilà je dis bah vas-y on fait comme la dernière 20 secondes on retente le tout pour le tout hein on sait jamais mais vous allez voir que voilà ça va pas aboutir on va se faire reprendre encore une fois mais ça va être des efforts un peu inutiles là sur 7 km quand on va passer sur la ligne ce sera donc le dernier tour on peut voir que ça attaque je suis plutôt bien placé mais il y a des coureurs un petit peu partout c'est un peu parti un par un je vous avoue que là j'étais vraiment au bout de ma vie je pouvais plus faire grand chose et là du coup je décide d'attaquer j'ai dit Quentin c'est la cloche tant que le tout pour le tout de toute façon la course elle est complètement pas clé il y a un top 10 à jouer un top 15 peut-être mais voilà c'était complètement mort moi j'étais totalement à bloc j'ai tout donné je me suis mis à bloc pendant un petit moment toute la ligne droite en fait je me suis mis totalement à bloc mais voilà j'ai pas fait la différence parce que j'étais pas assez fort en fait vous pouvez voir que le gars il va me prendre le relais mais je vais complètement pas réussir à le suivre en fait j'étais complètement claqué j'étais un peu vidé de mes forces j'avais pas d'énergie j'étais j'étais fini en fait j'avais fait trop d'efforts dans cette course où j'étais tout simplement pas assez fort c'est la fin de saison c'est vrai que c'est compliqué c'est compliqué pour beaucoup d'entre nous je sais que je suis pas le seul voilà à avoir du mal mais vous allez voir que je vais pas abandonner parce que quand je vais me faire reprendre je vais m'accrocher je vais rester dans les 4-5 positions parce que je voulais pas reculer en queue de peloton parce que dans ce cas là j'aurais aucune chance de jouer le sprint parce que dans la tête quand même je voulais pas abandonner je voulais quand même faire le sprint clairement je voulais quand même faire une bonne place parce que c'était mes dernières courses je le savais qu'il y avait plus beaucoup de courses après donc je me suis accroché là je vous jure que je suis à bloc je peux pas faire beaucoup mieux mais je voulais pas laisser ma place donc je suis resté dans les 5 premiers pour pas perdre ma place en fait et vous allez voir que je vais rester dans cette position pendant très longtemps pendant presque tout le dernier tour malheureusement juste avant la fin je vais me faire un petit peu avaler parce que ça frotte énormément dans le dernier tour forcément tout le monde veut faire le sprint et du coup forcément moi qui suis vraiment à bloc je vais reculer par conséquent et c'est assez compliqué et là on arrive dans le dernier tour dans la grosse bosse du circuit final donc là vous allez voir que j'étais vraiment pas mal j'étais pas mal du tout même je remonte tous les coureurs on peut voir je remonte tout le monde voilà franchement si l'arrivée était en haut de la bosse je pense que j'aurais pu faire une très bonne place malheureusement c'était pas le cas donc on peut voir que là je fais remonter tout le peloton je suis très bien placé pour le sprint malheureusement je peux vous jurer que je suis à bloc de toute façon vous pouvez le voir je suis à 199 au coeur donc autant vous dire que là je peux pas faire beaucoup mieux surtout en fin de course les jambes sont lourdes c'est assez compliqué on peut voir que là voilà je suis pas trop mal placé franchement je pensais faire le sprint ça attaque au bout à droite ça remonte surtout beaucoup 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 sur ma droite tout le monde remonte tout le monde remonte tout le monde remonte et là je perds mon placement je suis très mal placé on peut voir que je me fais un petit peu fermer la route et là je me dis Quentin vu tous les ronds-points vu tous les dodan vu comment c'est dangereux la ligne droite de l'arrivée laisse tomber c'est trop 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 dangereux pour se blesser en fin de saison c'est totalement débile donc on peut voir que là je relâche mon effort que je vais laisser passer tout le monde parce que ça sert absolument à rien il faut savoir que quand même il y avait que 5 personnes devant au final donc ça jouait la 6ème place donc c'était pas si mal en fait je pensais qu'il y avait plus de monde devant mais de toute façon il y avait beaucoup trop de monde beaucoup trop mal placé au final dès le premier rond-point donc j'ai dit Quentin prends pas de risque laisse passer tout le monde tant pis on peut voir que là je bois un petit coup là j'avais trop le seum je vous cache pas que j'étais dégoûté je voulais faire une bonne place et ben j'ai pas réussi donc voilà je voulais pas prendre du risque je voulais pas me blesser je trouvais ça un peu con il me restait pas beaucoup de courses autant vous dire que je voulais réussir les prochaines parce que voilà au bout d'un moment j'en ai marre de pas avoir résultat cette année donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu parce que j'ai fait ce que j'ai pu dans cette course et puis je vous promets que les prochaines courses donc il y a une course et un contre la monde qui vont arriver sur la chaîne donc c'est vrai qu'il y a jamais eu de contre la monde sur cette chaîne YouTube donc vous allez voir que la vidéo va être vraiment lourde j'ai vraiment beaucoup travaillé la vidéo donc j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse des contre la monde sur la chaîne YouTube de toute façon ça va arriver n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires n'oubliez pas de liker si c'est pas encore le cas et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye